Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est chez Wiko à l'occasion de l'IFA 2013 et j'ai sous les yeux le nouveau Stairway, Stairway qui fait partie quand même de la gamme, plutôt haut de gamme, enfin non, haut de gamme, de toute façon chez Wiko ça reste du moyen de gamme malgré les specs qui sont plutôt intéressantes, alors on va passer dessus, on a quoi ? On a un écran 5 plus, c'est du IPS HD, c'est 1280x720, il est compatible H+, pas de 4G sur cet appareil, mais H+, on a Android 4.2.1, un processeur quad-core 1,2 GHz, 13 mégapixels au niveau de l'optique et 5 mégapixels à l'avant, plutôt intéressant si vous voulez prendre des petites photos avec la caméra frontale, on a 16 gigas de mémoire interne avec possibilité de rajouter jusqu'à 32 en plus via micro SD, 1 giga de RAM, c'est du Gorilla Glass au niveau de l'écran et c'est à peu près tout ce que j'ai, j'ai pas sous les yeux la capacité de la batterie, on le mettra dans, on vous en verra vers l'article des spécifications sur Tesla Beach, je pense qu'on en a parlé, ok, alors ce terminal, il sera disponible à peu près autour de 250, 280 euros dans ces eaux là, en fait on a pas encore, pour l'instant on a une fourchette de prix, mais ce sera à peu près ça, imaginez ce genre de tarif, alors c'est un appareil qui de face me fait penser plutôt à un Galaxy S3, ce genre de terminal, donc avec, voilà ici le petit logo WECO, sortie audio, caméra frontale, là en bas on a les touches sensibles qu'on verra un peu mieux quand l'écran sera allumé, on va vous les verrez un peu après, sur la droite on a un bouton on, off, verrouiller, déverrouiller, jack 3.5, bouton de volume, et la coque est amovible pour accéder au reste, pour insérer la carte SIM et la micro SD, 13 mégapixels à l'arrière, le flash LED, le haut-parleur juste ici également, ce qui est assez intéressant sur cet appareil, c'est de s'attarder un petit peu sur les tranches, et si on devait s'amuser un petit peu, on ferait ça, et voilà, donc, il y a pas grand chose à dire, c'est juste que c'est un petit peu inspiré quoi, mais moi ça me dérange pas, je trouve ça joli, et on va dire que c'est plutôt une bonne chose, alors passons à l'interface, comme d'habitude chez WECO, c'est plutôt du Android assez brut, vous allez voir, voilà, là vous avez ce tiroir là qui permet d'accéder aux différentes données, voilà, ok, voilà, vous avez les boutons, reste appuyé, l'outil tâche, ici voilà, comme ça, on peut passer un appel, on a ça qui s'affiche, navigateur web, etc, on va pas forcément s'attarder trop là-dessus, après c'est vrai que chez WECO, on a des produits au design, parfois un petit peu, qui manquent d'originalité, mais de plus en plus, enfin les produits sont un peu plus intéressants je trouve, par exemple notamment ce Stairway, et ce qui est surtout intéressant, c'est le prix par rapport au spec, et là moi je trouve que la qualité de fabrication est plutôt bonne, c'est un appareil qui m'a l'air plutôt pas mal, pour le reste derrière, c'est du classique Android, et ouais, ce genre d'appareil j'ai quand même hâte de les tester, parce que là, niveau, enfin, sensation en main c'est plutôt bon, on a de bonnes specs, un écran qui me semble plutôt pas mal, voilà, donc bon bah à voir lors d'un test, en tout cas, ça c'était pour notre petite prise en main du WECO Stairway, voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501